Ah, le ciel, mettez-moi, je ne voulais pas y mettre les pieds à se battre de l'opéra ! Eh bien oui, mais c'est cette femme, ce joli petit démon de Mme Aubin. Elle fait de moi ce qu'elle veut. Ah, les sens, les sens ! Un médecin ne devrait jamais avoir pour client une jolie femme et une femme mariée. On est toujours tenté de pousser l'auscultation. C'est une question de conscience, de conscience professionnelle. Le goût de la recherche, le besoin de l'avancée de la science. Mais c'est très dangereux. L'opéra, c'est une idée à elle. À deux heures, sous l'horloge, j'ai attendu jusqu'à trois heures commencera. Et à cinq heures, quand je l'ai vue, quand je l'ai vue, qui ne venait pas, je suis parti furieux. J'étais éreinté. Alors je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé devant ma porte, craque, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Je ne devrais jamais changer de vêtements. Je m'en veux. Je m'en veux. Alors sonner, c'était réveillé mes femmes. Crocheter la porte. Je n'avais rien vu ce qu'il fallait pour cela. Alors désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur la banquette de l'escalier. Celui qui n'a pas passé une nuit sur une banquette en vaux glacés ne peut pas savoir ce que ça fait. Je suis gelé. Du sûr, on va attraper quelque chose. Bon, je vais aller me faire une ordonnance. Oh non, 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 je vais aller appeler un médecin. Je vais aller voir un médecin, ça me paraît nettement au-dessus de mes compétences. Je vais aller voir un médecin.